Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ActuWeb, donc du 8 février. Alors aujourd'hui, je suis avec mes confrères, donc David, Stéphane, Kevin et Julien. Bienvenue à tous. Donc Julien qui est nouveau cette semaine avec nous, donc de Clostar. Donc je te laisserai te présenter en quelques mots tout à l'heure. Mais tout d'abord, on démarre donc avec la première actualité, donc sur la croissance des newsletters. Effectivement, avec pas mal de mouvements ces dernières semaines sur la thématique des newsletters, en fait, elles s'enchaînent et on en parle cette semaine parce qu'il s'est passé encore des nouvelles choses. Il y a deux semaines, il y a eu un rachat qui a beaucoup fait parler, en tout cas sur Twitter, et c'est logique puisque c'est Twitter qui a racheté Revue. Alors Revue, c'est une solution comme Substack qui permet à des créateurs de contenu de lancer leur newsletter de manière très facile. Et avec cette acquisition, forcément, Twitter a un peu affolé la sphère des créateurs de newsletters puisqu'ils ont voulu intégrer cet outil directement chez eux pour venir proposer des nouvelles façons de créer du contenu à la communauté quand même déjà assez massive d'utilisateurs Twitter. La même semaine, il y a eu une autre actu très intéressante qui démontre un peu cet engouement explosif pour le média que représente la newsletter, c'est Forbes qui a annoncé la création de newsletters payantes pour ses propres journalistes. Alors, bon, moi j'ai une histoire un peu mitigée avec Forbes, un avis assez mitigé sur Forbes et on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est pour avoir votre avis sur leur approche SEO, la vente de liens, etc. Mais en tout cas, c'est un move assez intéressant parce qu'ils ont bien compris que financièrement, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué aussi pour les journalistes. Il y a de plus en plus de journalistes qui se plaignent de ne pas pouvoir écrire sur les sujets qui leur plaisent vraiment, d'être payés à la pige, de faire du boulot finalement qui n'est pas très sexy. Et là, en lançant cette opportunité, ils donnent la possibilité à leurs journalistes de lancer un peu leur side business en créant le contenu qu'ils souhaitent et de pouvoir le monétiser directement avec l'audience de Forbes. Et dans la continuité de tout ça, ça ne s'est pas arrêté. Et le gros rachat d'hier qui a été annoncé hier et qui sera finalisé dans les jours qui viennent, c'est HubSpot qui rachète The Hustle. The Hustle, c'est 1,5 million d'abonnés. C'est une newsletter qui cartonne, qui parle des tendances tech digitales qui se monétisent notamment via une section qui s'appelle Trends qui permet de suivre un peu les tendances de la tech et de pouvoir savoir dans quoi investir, sur quoi s'intéresser, etc. Et c'est un deal, tenez-vous bien, qui est valorisé autour de 27 millions de dollars. Donc voilà, pour une newsletter, entre guillemets, ce n'est pas aussi simple que ça. En réalité, c'est un gros business. Mais ça démontre un vrai, vrai engouement et une prise de valeur énorme des newsletters en ce moment. Voilà pour la petite news. Merci Kevin. Donc oui, effectivement, ça s'enclut bien dans les montants assez élevés des rachats du moment. On voit clairement l'engouement du digital aussi sur ce côté-là. Julien, tu voulais réagir à propos des modèles de rémunération ? Oui, c'est par rapport à ce que Kevin disait notamment sur Forbes et sur la nécessité aujourd'hui des médias de trouver de nouvelles manières tout simplement de rengranger du chiffre d'affaires, puisque ce n'est pas nouveau. Et je pense que pour le coup, c'est mondial où on a une perte de vitesse importante de la presse écrite au profit de la presse en ligne, mais où la publicité a aussi du mal à rapporter. Après, Forbes avait déjà son positionnement qu'on connaît, surtout sur ce qui est de la vente de liens et sur de l'article sponsorisé. Pour l'instant, ça fonctionne dans le sens où c'est toujours, on va dire, un petit peu permis par Google. Malgré ce que Google peut raconter, on sait que le netlinking est florissant et ce n'est pas pour rien. Pour moi, en fait, ce que j'y vois, au-delà d'aller chercher une nouvelle manière de se rémunérer, c'est aussi peut-être une nouvelle façon de tester quelque chose le jour où la vente de liens, peut-être que ce sera plus profitable ou ce sera dévalué véritablement. Il y aura une véritable nécessité d'aller chercher de l'argent ailleurs. Et qu'est-ce qui fait qu'on achète un journal ou en tout cas qu'on paye une publication ? C'est pour un contenu qui a une haute valeur ajoutée. Et je pense qu'en ça, c'est un bon exemple de ce qui peut être fait. Et même en France, on voit des professionnels qui lancent eux-mêmes leur propre newsletter par abonnement. Donc, je pense que c'est un côté intéressant. Et à voir surtout si ça se généralise auprès d'autres groupes de presse et voire d'autres titres de presse. Après, j'en reparlerai moi de mon côté avec Google versus Australie. Mais le test, en tout cas, est intéressant et peut laisser augurer en tout cas d'autres verticalités, d'autres newsletters de ce côté-là, je pense, en tout cas. Oui, effectivement, le côté des sources qualitatives, on va en parler juste après. Mais le côté de la monétisation, on l'a vu récemment avec l'arrivée d'affiliations intégrées directement dans beaucoup de magazines, que ce soit Le Monde, etc. On voit clairement la recherche de monétisation sur les grands médias, aujourd'hui qualitatifs et moins. Tu en avais parlé, David, il y a quelques semaines avec le magazine Science et Avenir, si je ne dis pas de bêtises. Clairement, c'est un grand sujet. Sur le côté des sources, du coup, merci pour la transition. On a l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité dans les serbes de recherche, donc aux États-Unis, pour l'instant, avec l'affichage de la source qui va nous indiquer dans quelle mesure l'info est extraite un petit peu de Wikipédia pour savoir qui est l'élément dans la source. Et si jamais ce n'est pas le cas, on a la date de première indexation et si le site est actuellement, du coup, en HTTPS ou pas. Donc ça, c'est une nouvelle feature qui a apparu cette semaine, qui a beaucoup fait réagir. Personnellement, je ne suis pas convaincu que ça va changer grand-chose parce que c'est juste en haut à droite du résultat. Ce n'est pour l'instant pas très, très visible. À mon avis, d'un point de vue VIX, il faudra voir comment est-ce que ça évolue dans le temps. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu de votre côté, ou si vous avez vu ça un petit peu aux US ou pas encore joué avec. Nous, on a regardé juste comme ça, en tout cas, entre consultants, on va dire. On a vu aussi avec pas mal d'infos où est-ce qu'elles sont récupérées. Pour moi, ça va plus dans le sens de ce que cherche à faire Google, du no-click ou ce genre de choses, et puis après de rajouter de la source. Alors, ça peut être toujours une manière de, on va dire, de lutter un peu contre de la fake news, on va dire, de ce côté-là. Mais j'attends de voir, en fait, si ça va être vraiment probant. À quel moment, en fait, Google peut décider qu'une source est fiable vis-à-vis d'une autre. Parce qu'autant sur, je vais en revenir à ça, mais sur un média très, très connu, on peut le voir, il n'y aura pas de problème. Mais rien n'empêche qu'on ait peut-être un blogueur ou un journaliste qui soit en freelance, indépendant, qui n'est pas spécialement connu du grand public, mais qui est une bonne source aussi. Donc, à voir de ce côté-là. J'attends de voir. Je suis un peu dubitatif pour l'instant. Bon, je crois qu'on partage ce point. Wait and see, comme on dit. Du coup, Julien, toi, tu voulais nous parler de Google versus Australie. Toi, tu joues. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour me présenter rapidement, parce que je suis déjà intervenu deux fois, mais finalement, personne ne me connaît. Donc, je m'appelle Julien. Je suis consultant SEO chez Clustar. Je suis notamment spécialisé sur tout ce qui est question de sémantique et de contenu, puisque je viens du monde du journalisme à la base, et je me suis réorienté au fur et à mesure. Donc, pour les présentations qui sont faites. Si on est amené à se revoir, vous pourrez voir que parfois, j'ai de la barbe, parfois, je n'en ai pas, parfois, je m'amuse avec. Donc, il ne faudra pas vous étonner. Mais pour parler un peu plus sérieusement de ce qui se passe sur Google versus l'Australie, donc, ça fait maintenant quelques semaines que le torchon brûle, on va dire, entre l'État australien et notre ami Big Brother. Pour rappel un peu de la situation, l'Australie, en fait, à la base, a voulu créer un projet de code de conduite contraignant. Donc, ce n'est pas encore véritablement une sorte de projet de loi. C'est un code de conduite contraignant, véritablement, qui est censé garantir une rémunération des éditeurs de presse locaux, lorsque Google réutilise le contenu, avec notamment le fait d'infliger des pénalités en cas d'infraction. Donc, là où ça devient intéressant, c'est que nous, en France, on est arrivé à un premier accord, qui est, en tout cas, un accord cadre, donc qui est valable pour l'instant pour trois ans, et après, tout sera négocié au cas par cas avec les éditeurs français. En Australie, c'est une autre paire de manches, puisque l'idée, c'est non seulement de pouvoir rémunérer les éditeurs, mais ça va à des grands groupes, comme des tout petits éditeurs locaux, donc potentiellement des... Pardon. Donc, potentiellement des milliers, voire peut-être éventuellement des millions de dollars de sortes de droits d'auteur, entre guillemets, à verser. Et on avait vu la semaine dernière, Mel Silva, donc qui est la directrice de Google Australia, déclarer au Sénat australien que, si le projet n'était pas revu, Google menaçait de sortir, tout simplement, de l'Australie, et avait même montré les muscles, si on peut appeler ça comme ça, en effectuant un test sur une base d'1% des utilisateurs et en retirant les médias australiens de ses résultats de recherche. Bon, ça n'a pas été trop du goût du Premier ministre australien, et notamment aussi du ministre des Communications et de l'Information, qui lui ont clairement fait comprendre que l'Australie fait encore ce qu'elle veut, et que si Google veut rester, il va falloir se plier aux règles. Et le nouveau rebondissement, si on peut appeler ça un rebondissement, puisque c'était quelque chose à prévoir, on en a un qui a senti la brèche en la personne de Satya Nadella, pour représenter Microsoft, qui est allé rencontrer un petit peu le Premier ministre, certains ministres australiens, et qui est allé carrément soutenir ouvertement et publiquement ce code contraignant, en disant que Microsoft, ils étaient d'accord avec ça, et que s'il fallait, ça les embête, mais alors s'il faut, Bing veut vraiment prendre la place de Google, mais vraiment, c'est vraiment parce qu'on est un peu forcé. Donc la méthode est assez drôle, elle n'est pas fine du tout, après en même temps, il fallait s'y attendre, et on a un Satya Nadella qui va à grand renfort d'arguments de séduction, notamment pour toute la partie ads, où ils proposent aux entreprises qui avaient des Google Ads de passer sur Bing sans aucun frais de transfert, etc. J'attends de voir la manœuvre, pour le coup, je pense que ça peut être assez drôle. Ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est qu'on est vraiment clairement dans une guerre de communication. Je vois mal Google aller au bout de sa démarche, pour être très honnête, c'est vraiment, on arrive sur un extrême, c'est pour ça le fait de montrer les muscles, c'est plus une manœuvre pour impressionner, je pense, mais je les vois mal aller au bout de cette démarche, je le voyais dans un article, Google en Australie, ça leur rapporte quand même 3,7 milliards de dollars australiens, je crois, donc c'est quand même pas rien. Et après, je vois quand même mal l'Australie sortir totalement Google, parce qu'on est quand même sur un moteur qui est véritablement hégémonique. Donc, à voir sur la suite des évolutions de ce côté-là. Mais on arrive sur un triptyque, où Microsoft essaye de se placer, Google n'a pas trop réagi pour l'instant. Donc, wait and see, là aussi, mais c'est intéressant, puisque ça pourrait créer un précédent, en fait, pour tous les médias dans le monde, si jamais l'Australie allait au bout de sa démarche contraignante. Yes, merci Julien. Donc oui, effectivement, je regardais les chiffres, on est sur du 95% quasiment d'utilisation, donc de Google en Australie, et 3,62% pour Bing. Donc, ça ferait évidemment une belle opportunité pour Bing s'il se place à la place de Google. Du coup, si on veut parler blocage, il y a eu un blocage assez sympa cette semaine, dont Stéphane, tu vas pouvoir nous parler. C'est donc l'affaire GameStop, du coup, on est au round X, là, et je crois que c'est pas prêt de s'arrêter. Non, bah oui, c'est l'épisode numéro je ne sais plus combien, ça en devient tellement pathétique, que voilà, c'est un très mauvais, c'est une très mauvaise comédie, là. Ça devient un peu n'importe quoi. Alors oui, je vous avais laissé sur GameStop, qui était survalorisée, enfin, je vous le rappelle, GameStop, la fin de GameStop, c'était 11 dollars, on les avait quittés à 452 dollars, parce que des milliers de boursiers, qu'auteurs, amateurs à travers le monde avaient décidé de botter le derrière des hedge funds, et ça, ça a été fait, sauf que les hedge funds savaient très, très bien ce qu'elles faisaient, et puis, c'est un peu comme au casino, on gagne rarement, ou au moins le casino ne perd rarement, et là, les hedge funds, c'est assez magique, parce qu'elles ont tranquillement attendu que ça s'effondre, que le cours s'effondre. Ce matin, pour l'anecdote, GameStop était valorisé à 42 dollars, donc on est pratiquement retourné à ce que c'était il y a 10 jours en arrière. fait plutôt marrant et à la fois assez dramatique pour les boursicoteurs qui sont amusés, parce que je ne trouve pas ça très, très sérieux. D'une, la SEC, qui est le gendarme des échanges boursiers, a décidé d'arrêter, en fait, tout simplement les échanges boursiers sur l'action GameStop, donc à un moment donné, l'arbitre a mis un coup de sifflet et il dit, hop, on arrête. Deuxièmement, il y a quelques jours, N26, la fameuse banque allemande qui regroupe 7 millions de portefeuilles à travers le monde, elle aussi a dit, hop, on arrête, fin de la partie. Et puis, il y en a un qui est très, très mal au milieu, qui est une plateforme d'échanges boursiers, basée sur le modèle Freedium, d'ailleurs, pour l'anecdote, qui s'appelle Robinhood, qui ne touchait pas de commission sur les échanges boursiers. Et bien, eux, ça ne les fait pas rire du tout, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des échanges, ça leur coûte beaucoup de pognon. Et aujourd'hui, Robinhood n'a plus les moyens de gérer les échanges financiers autour de ça et ça les met dans une situation extrêmement, extrêmement compliquée. Pour l'anecdote, ce matin, si on fait le bilan de ce qui a été échangé sur l'action de bourse GameStop, il y a une dévalorisation du titre de 5,9%, ce qui fait que les hedge funds à la sortie ont gagné, ils ont tranquillement attendu que les boursicoteurs amateurs se plantent. Alors, c'est aussi très inquiétant parce que ça veut aussi dire qu'on peut valoriser aujourd'hui n'importe quelle petite boursière à partir du moment où on se met d'accord. Mais derrière, c'est des milliers et des milliers de personnes qui ont acheté l'action GameStop à un prix très fort en pensant que ça allait faire que monter. Alors, je ne sais pas où c'est qu'ils ont vu en termes d'économie que l'action ne pouvait faire que monter, mais ça, c'est dans leur esprit. Et aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de personnes qui se retrouvent avec une action qui ne vaut pratiquement plus rien et qu'ils ont acheté au prix fort. Alors, pour plein de boursicoteurs qui voulaient donner le son de morale au hedge fund, à la sortie, les hedge funds ont gagné et plein de gens ont perdu plein d'argent, malheureusement. Merci Stéphane. Quelqu'un a une réaction sur ces mouvements de rachat ? Moi, j'ai juste envie d'exprimer que tu as une vision très extrême, Stéphane, et je ne la partage absolument pas, mais en même temps, on n'a pas besoin d'être tous d'accord sur le sujet. Je pense que ce qu'il faut retenir de GameStop, ce n'est pas le boursicotage avec la volonté de gagner de l'argent. Je pense que là, tu misses the point. J'espère en tout cas que ce n'est pas ça, parce que pour moi, le truc important de cette action, c'était justement de montrer aussi à des fonds d'investissement que venir gagner du pognon en faisant du shorting, c'est-à-dire en misant sur la faillite d'une boîte, ça devrait aussi être interdit, autant être interdit que le fait de boursicoter à l'inverse. Et le message de tout ça, c'était de dire, les gars, vous avez voulu couler une boîte que nous, petits gamers dans notre coin, on kiffe, et on vous montre juste qu'on peut foutre le bordel sur une période plus ou moins longue. Je ne pense pas que là-dedans, il y ait des gens, en tout cas, j'espère pas, mais c'est mon avis de personne qui n'ait pas acheté GameStop et qui a juste analysé ça, je ne pense pas que qui que ce soit se soit dit, en valorisant GameStop, on va gagner de l'argent. Non, le but, c'était simplement d'aller emmerder les hedge funds, de leur passer un message, et moi, je suis très content que ce message y soit passé, je suis très content que Robinhood se trouve un petit peu dans la mouise, parce qu'ils autorisent des transactions financières qui sont très critiquables aussi, et voilà, on verra ce que ça donne, mais le plus important pour moi était justement de montrer les muscles et de leur dire que ça ne doit pas se passer comme ça, et j'espère que le gendarme de la bourse se dira plutôt pourquoi est-ce qu'on continue à autoriser tout le monde à faire ce type de spéculation financière, parce que c'est ça la vraie problématique, c'est laisser tout le monde, hedge fund et boursicoteur, faire des spéculations financières et essayer de gagner de l'argent sur du vent. Oui, c'est une vision comme une autre, après, je t'avoue que le message que tu décris là de Botel derrière des hedge funds était le message des deux ou trois premiers jours, et assez rapidement, il faut savoir quand même que c'est parti sur un fil Reddit, cette histoire, assez rapidement, on s'aperçoit que les gens ont vraiment cherché à faire une cubule financière, il y a eu des échanges qui ont été très très forts là-dessus, et c'était le principe, même si moi, c'était les messages que je recevais en direct d'ailleurs. Maintenant, les hedge funds sont quand même gagnés à la sortie, parce qu'ils vont récupérer leur petit pain de marché tranquille, le titre a été dévalorisé, ça aurait peut-être fonctionné sur quelque chose qui n'était pas voué à mourir, parce que, pour rappel, GameStop, ce n'est pas du tout la stabilité financière que les gens avaient imaginé au démarrage, c'est aussi toute la partie des départs volontaires, malheureusement, sur la chaîne Micromania, et aujourd'hui, le modèle financier, de toute manière, il va s'écrouler. Ils ont juste réussi à perdre un peu plus d'argent et à repousser l'échéance, mais j'ai quand même un peu de mal sur ce côté coup de cœur de la marque, parce qu'on aime bien, on est des gamers, on rachète, on va essayer de sauvegarder ça. Bon, les hedge funds à la sortie vont se détourner avec GameStop et puis ça partira sur autre chose, mais je comprends ton analyse et je la partage quand même en partie, au moins au démarrage de cet épisode. Ouais, en fait, tu as raison sur la finalité, c'était un coup d'éclat qui n'aura pas les retombées qu'on aurait pu espérer. Par contre, c'est un premier coup d'éclat et ce qu'il faut espérer, c'est que ça fasse bouger les lignes, parce que le premier coup d'éclat est rarement synonyme de succès, mais si ça se multiplie, s'il y a d'autres initiatives qui se passent comme ça dans les mois qui viennent, en fait, tôt ou tard, il va y avoir des obligations de changement parce qu'on ne va pas pouvoir tous les trois mois se prendre une explosion d'une action qui ne vaut rien, on ne va pas pouvoir tous les trois mois se perdre des milliards sur du boursicotage, etc. Et ça sera intéressant de voir comment ça fait bouger les lignes, tout ça. Alors, je vous donne juste une toute petite dernière info pour le 10 dernières secondes. Le groupement qui s'est regroupé sur Reddit pour GameStop a annoncé hier qu'il se fédérait sur le rachat des matériaux rares et comptait mener la même opération hostile sur les matériaux rares et entre autres sur l'argent. Donc là, c'est autrement plus important et autrement plus grave parce que les météos rares, on en a partout, si j'ose dire. Donc voilà, à suivre. Yes, oui, il y a eu effectivement des réactions selon les bords politiques aux États-Unis qui faisaient un peu écho aux différents points que vous avez évoqués tous les deux, Stéphane et Kevin. où on voyait, on avait du coup le côté, plutôt le bord droit, on va dire, de l'échiquier politique américain qui était en mode « oui, il ne faut pas laisser des gens aller manipuler le cours de la bourse n'importe comment pour tout faire péter » et puis le côté bord gauche, si on peut l'appeler gauche aux États-Unis parce qu'il est quand même plus à droite que chez nous traditionnellement, mais où les gens disaient « ok, vous voulez du libéralisme, du sans règles ? Ok, mais on le fait jusqu'au bout, mais vous arrêtez de nous bloquer quand on joue avec les mêmes règles que vous. Voilà. Et donc, il y avait ça. On a pu avoir Bernie Sanders qui a pu refaire un petit coup d'éclat encore. Ça fait oublier un peu le côté des moufles. Et voilà. Mais l'idée, voilà, ça va être, comme tu le dis très bien, Kevin, c'est un premier coup où ça peut faire bouger les lignes. Et paradoxalement, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on n'est pas sur… Alors, le paradoxe avec Robin Hood est intéressant parce que du coup, on pense aux défenseurs des pauvres avec Robin Hood. Mais du coup, là, c'est vraiment les petits qui se sont dit on veut jouer avec les mêmes règles que les gros pour faire bouger. Et du coup, ça apporte une vraie contradiction du coup pour ces gros et les règles qu'ils demandent. Et ça, ça peut faire que ça bouge. Et ce n'est pas juste une revendication entre guillemets qu'il faut défendre les pauvres. Non, c'est les mecs qu'on veut toujours avec les mêmes règles et ça, ça a peut-être des chances de bouger. Mais bon, on le verra peut-être dans les prochaines semaines où on pourra recommander ce point. Tant qu'on est dans les flux financiers, du coup, je te tends la parole, mon cher David. Il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé côté non-domaine donc cette semaine. Alors vraiment, la transition, elle est toute trouvée et on pourrait même retrouver le débat entre Kevin et Stéphane au niveau des non-domaines. Alors je ne pourrais pas tout traiter mais il y a toutes les semaines, il y a des fonds d'investissement qui rachètent des entreprises du secteur. Alors vous, dans l'ESO, vous ne le voyez pas encore parce que vous êtes un peu trop petit. Nous, moi je viens des écoles de commerce, toutes les écoles elles sont passées dans les fonds il y a déjà 3-4 ans. On ne va pas donner notre avis parce que voilà, le but c'est de donner de l'info mais c'est déjà terminé et aujourd'hui les écoles de commerce ça appartient à des fonds absolument toutes. Les noms de domaine c'est un peu plus gros et tout le monde est en train de passer les uns après les autres. Il y a deux semaines c'était Safe Brands qui était le numéro 1 français et là le numéro 2 français vient d'être acheté par contre on n'a pas la confirmation et ce qui est sympa c'est que le propriétaire de l'entreprise qui s'appelle Name Shield alors il est assez connu parce qu'il a fait un livre sur sa vie il s'appelle Jean-Paul Béchut je ne vais pas vous raconter l'histoire mais c'est quelqu'un qui est très croyant et qui donne tout à des fondations et ce garçon enfin ce monsieur parce qu'il a déjà un certain âge a décidé de refuser les offres des fonds et donc il a annoncé on n'a pas de confirmation j'ai essayé d'avoir l'info chez les gens de l'entreprise de Name Shield mais l'entreprise finalement ne sera pas vendue à un fonds mais à ses salariés donc c'est un peu le débat qu'on va retrouver et donc lui a cédé son entreprise parce que de toute façon l'offre qu'il recevait était vraiment attractive mais plutôt que de céder donc à un fonds ça serait un rachat par les salariés donc à suivre ça on en a toutes les semaines de ces mouvements là ou en tout cas on change on change de main avec des valorisations qui sont assez fortes et dans la continuité les domaineurs vous savez qui achètent et vendent des noms de domaine eux en profitent en essayant de faire beaucoup de communication et il y a cette semaine un nom de domaine qui a été vendu alors peut-être que ça ne vous parle pas parce qu'on n'est pas habitué à ces sommes-là mais 3,6 millions de dollars un nom de domaine qui s'appelle BetOds ou OddBet je ne sais même plus tellement c'est un nom de domaine lambda pour 3 millions de dollars 3,6 millions de dollars et ça a été popularisé etc. il y a l'info qui tourne mais c'est du bidon complet on est dans une communication où la personne qui a fait cette vente en fait n'a rien fait du tout moi je me souviens quand j'avais écrit mon livre sur les noms de domaine il y a une citation qu'on retrouve absolument partout qui est les noms de domaine sont la marchandise dont la valeur a le plus augmenté et celle qui augmentera le plus dans l'histoire de l'humanité signée Bill Gates et cette citation on la voit partout que Bill Gates dit que les noms de domaine ont beaucoup de valeur et donc moi j'ai été sur un forum professionnel qu'on a en disant est-ce que vous pouvez me rappeler quand est-ce qu'il a dit ça est-ce qu'on a le contexte et en fait celui qui a fait cette vente à 3 millions de dollars cette semaine qui est le numéro 1 du secteur il réécrit devant tout le monde en fait c'est moi qui l'ai dit mais je me suis dit que je vais aller mettre Bill Gates parce que ça aurait quand même plus d'impact que si c'était moi donc on est dans un univers où aujourd'hui les fonds les taux d'investissement les taux d'intérêt sont très bas on a beaucoup de capitaux disponibles on ne sait pas comment investir et ça devient du grand n'importe quoi donc toutes les entreprises indépendantes sont rachetées et puis on fait des investissements sur des actifs mais on essaye aussi de raconter des histoires pour que la valeur monte rapidement donc voilà en complément de ce que vous avez dit donc les noms de domaines sont en train de venir complètement fous mais avec une décorrélation importante entre les sommes investies et puis les valeurs réelles ou en tout cas ce qu'on veut faire croire parce qu'il y a beaucoup de bluffs dans notre secteur Merci David effectivement oui belle valorisation dont tu nous as parlé encore du coup sur le côté rachat encore une transition toute trouvée du coup donc il y en a eu également un rachat d'un site donc d'invitation pour Clubhouse cette semaine ouais effectivement et alors c'est du live direct et excusez-moi si je le rajoute mais on vient de m'envoyer une update qui dit que Facebook a annoncé le lancement de son propre outil de création de newsletter pour solliciter et inviter les journalistes indépendants à plus utiliser sa plateforme bon bref c'était une petite info en plus mais ça rebondit sur l'idée des newsletters en plein boom tout à l'heure mais en autre vu qu'on est dans le hype et dans les choses avec de la spéculation et bien la spéculation sur Clubhouse c'est aussi une chose intéressante à analyser Clubhouse moi je ne l'ai pas encore testé je ne sais pas si vous vous avez réussi à l'installer ou quoi que ce soit j'ai pas d'iPhone donc je n'ai pas pu l'installer mais c'est l'application de Live Talk à la mode du moment c'est disponible que sur iOS et c'est disponible surtout que sur invitation et la semaine dernière et bien il y a un site qui s'est revendu sur Flipa pour 10 000 dollars et ce site était spécialisé tout simplement dans l'achat d'invitations donc tout le monde pouvait accéder à Clubhouse en échange de 30 dollars pour accéder à l'application c'est un site qui a été monté en décembre en décembre le créateur a généré à peu près 8 000 dollars si on en croit les chiffres qui sont partagés sur sa liste Flipa et dans la foulée il a décidé de le mettre en vente et c'est parti finalement à un prix relativement élevé loin pas le prix qui était affiché au tout début qui était au-delà des 15 000 dollars si mes souvenirs sont bons mais c'est quand même parti à 10 000 dollars pour un site sur lequel le mec a bossé un mois et qui lui a rapporté 8 000 dollars et tout ça sur la spéculation d'une application qui pourrait s'ouvrir à tout moment et donc faire tomber le business model mais en tout cas ça s'est vendu et ça montre bien que la spéculation sur ce type de business elle est aussi très présente et les gens aiment bien boursicoter pas que avec les actions Effectivement oui propos d'action et puis de grandes entreprises également on a vu cette semaine du coup l'apparition d'un changement de tête chez nos amis de Amazon avec donc Jeff Bezos qui a dit qu'il se alors on va pas dire qu'il prend sa retraite parce qu'un entrepreneur comme ça ça prend jamais vraiment sa retraite on l'a vu avec le précédent Bill Gates mais on va dire qu'il prend un peu de recul il restera au conseil d'administration et donc c'est Andy Jesse qui était anciennement le patron d'Amazon AWS qui va du coup prendre sa place à la tête à la tête d'Amazon donc on rappelle que AWS c'est par là qu'est arrivée la rentabilité en premier d'Amazon avec une belle histoire de valorisation pour le coup est-ce que vous avez vu passer cette news un petit peu qu'est-ce que vous en pensez pour le coup oui je pense que tout le monde l'a vu de ce côté-là c'est pas le petit enfin pour faire le parallèle ironiquement c'est pas le petit libraire du coin qui change de direction après oui clairement il s'en va pas complètement il prend la direction du conseil d'administration donc il devient chef du PDG je pense pas qu'il va laisser son petit truc qu'il a mis des années à construire comme ça et je sais pas aussi s'il avait pas un projet lui aussi de faire des choses dans l'espace ou quelque chose de ce côté-ci je sais pas s'il veut pas fonder un club med avec Elon Musk sur Mars on va voir comment ils s'en sortent tous les deux mais oui puis après le fait que la direction passe du côté de quelqu'un qui vient du cloud je pense que c'est révélateur de ce vers quoi tant aussi les nouvelles technologies qu'on utilise au quotidien tout ce qui est le plus valorisé aujourd'hui et ce qui apporte le plus de rentabilité quand même globalement aux gros groupes que l'on connaît aujourd'hui que ce soit Microsoft aussi ou des Oracle c'est du service cloud oui c'est Blue Origin la société avec laquelle il veut faire du tourisme dans l'espace voilà en théorie ils sont plutôt en conflit avec SpaceX que prêts à aller faire des choses j'imagine ce qui est intéressant je n'ai pas regardé si ça avait eu un impact sur le cours de l'action Amazon écoute je regardais en même temps l'action était aux alentours de 3100 dollars au début du mois elle est à 3003 là depuis 2-3 jours il n'y a pas de grosse baisse ou de grosse chute je pense qu'on est sur une légère tendance à hausse on va dire depuis quelques jours c'est pas à priori je pense qu'ils s'y attendaient un peu tous et puis c'est pas ça qui va changer comme l'a dit Julien il reste à la tête du conseil d'administration donc c'est pas comme s'il partait au soleil un peu comme toi Kevin est-ce que tu penses que l'action Tesla se casserait la figure si Elon Musk disait qu'il laissait les rênes à quelqu'un d'autre alors écoute je vais pas me risquer à une projection d'évolution d'action parce que j'ai absolument pas la compétence après je pense que Elon Musk en bien ou en mal a quand même un impact en mode marketing de sa propre personne sur l'action ce qui est beaucoup moins le cas quand même chez Jeff Bezos Jeff Bezos bien sûr il est emblématique mais il y a moins le côté charismatique y compris dans les ennuis qu'il a eu avec la SEC d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure pour rapport à 2-3 tweets je sais pas s'il a toujours le droit de tweeter en autonomie ou pas ou si ça lui est revenu ou pas mais il y avait toute cette histoire j'ai rien revu d'ailleurs depuis cette histoire depuis que la SEC a tapé du poids sur la table voilà mais après Bezos d'après ce que j'ai compris il voulait aussi partir sur un côté un peu plus philanthropique avec une fondation vraiment dédiée donc je pense qu'il va quand même y récupérer aussi en termes d'image et c'est quand même quelqu'un qui là avec la Covid en termes de business c'était génial mais en termes d'image ça restait quand même très compliqué dans les esprits pour certains et je pense qu'il y a quand même une action de communication d'ailleurs qui va être importante avec cette future fondation à venir soyons très clairs et c'est pas totalement anodin non plus des points communs par rapport au parcours qu'a eu Bill Gates par la suite parce que le côté de la fondation Bill Gates a été l'un des d'un principe au point et clairement si on regarde aujourd'hui sur les grands principaux acteurs des GAFA on a aujourd'hui plus que du coup la mise du Kerberg qui est à la tête de Facebook en frontal je dirais et tous les autres ont fait quand même un petit step en arrière David tu voulais réagir ? oui en fait je voulais faire un pari parce que là on est entre nous et comme c'est enregistré je suis d'accord avec presque tout ce que vous dites sur Jeff Bezos par contre mon avis c'est que ce conseil d'administration en fait il est complètement piloté par les actionnaires si vous regardez Jeff Bezos il n'a que 10% de la boîte finalement et aujourd'hui les propriétaires d'Amazon ceux qui font la pression c'est uniquement des gens qui cherchent à ce que les dividendes soient plus élevés à ce que la rentabilité à court terme soit plus élevée donc le pari que je vous fais pour moi je ne suis pas du tout étonné qu'il dégage parce que je pense qu'il va quand même être plus ou moins comment dire il va être moins décisionnaire je pense que Amazon va se googliser c'est à dire que Google a encore une bonne image dans le public mais on sait tous les 5 ici que Google il est à la rue qu'ils ne savent plus ce qu'ils font leur intelligence artificielle tout ça c'est de la com mais Google depuis quelques années est moins efficace parce qu'ils sont dans la rentabilité à court terme il n'y a plus de projet si vous regardez depuis 10 ans qu'est-ce que Google a fait de magnifique Microsoft ça fait 30 ans mais c'était le même principe et je pense que Amazon qu'on voit très beau très grand le fait que ça soit la rentabilité à court terme qui est imposée par les actionnaires qui décident absolument tout fait qu'à mon avis l'entreprise va rester très connue très importante etc mais va très fortement baisser en termes d'efficacité en termes de réalité comment dire en termes d'avance par exemple dans le cloud etc donc on peut faire le pari moi je vous dis que dans 3 ans ils seront au même niveau que Microsoft c'est-à-dire plein de bugs il n'y a rien qui va fonctionner la com elle sera bonne parce qu'on est une boîte qui sait s'exprimer mais qui sera un peu comme Google donc prenons les paris je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas du tout en termes de com en tout cas ils peuvent commencer dès maintenant puisque pour rebondir très rapidement ce que disait Stéphane sur le côté on va dire se faire une comment dire se racheter se racheter une image philanthropique il y a quand même 2-3 jours ils se sont quand même pris 61,7 millions de dollars de pourboires détournés de leurs livreurs aux Etats-Unis à rembourser donc en termes d'image ça commence déjà très très fort oui c'est sûr ok et ben écoutez je crois qu'on a fait le tour de tous les sujets sauf si l'un d'entre vous avait quelque chose à rajouter je vous remercie encore pour toutes ces actus cette semaine donc ben vous qui nous regardez n'hésitez pas donc à liker partager et puis ben bien entendu poser vos questions dans les commentaires auxquelles on pourra répondre la semaine prochaine si vous le souhaitez puis ça joue pour le référencement de la vidéo on va pas se priver voilà alors à très vite à la semaine prochaine et qui sait on passera peut-être en live dites-nous si ça vous botte qu'on passe en live et peut-être qu'on va se lancer allez à très vite ciao merci au revoir merci au revoir merci au revoir